je reçois effectivement souvent des messages avec certaines personnes qui ont des belles relations au début tout se passe bien et effectivement à un moment donné ça part en vrille et les choses ne se passent plus bien il ya une personne qui essaie il ya l'une des deux personnes qui essayent de partir où ça se passe mal où il se passe des choses inattendues et souvent on voit des questions mais mais qu'est ce que j'ai fait ou qu'est ce que je dois faire ou est ce que ça vient de l'autre personne alors première première problématique c'est déjà dans ton cas si ce problème te concerne toi c'est déjà dans ce questionnement tu vois comment comment est ce que je vais pouvoir régler ça si tu veux appliquer à la lettre l'enseignement de la loi l'attraction sous sa forme la plus simple le comment ne te concerne jamais tu ne dois jamais te soucier du comment est ce que je vais régler un problème lorsque tu te dis comment est ce que je vais faire pour régler ça tu portes ton attention sur cette dynamique de problématique et en la regardant tu es en train de la fioul et tu es en train de lui donner de l'énergie et donc tu es en train d'ordonner à l'univers de te donner encore plus de situations identiques à l'avenir là tu vas peut-être me dire ouais mais olivier ton histoire c'est bien beau quoi et même c'est inspirant d'accord mais du coup qu'est ce que je fais qu'est ce que tu dois faire bah la première chose que tu dois faire c'est qu'est ce que tu as envie qu'est ce que tu as vraiment envie tu as envie d'une belle relation avec une personne avec qui tu es dans une relation idéale et tout se passe bien oublie ta manifestation physique pour l'instant n'y pense plus arrête d'y penser ne pense plus à cette relation extérieure vite à relation idéale à l'intérieur de toi même dans ton imagination le problème des gens que je vois tout le temps c'est qu'ils pensent que leur manifestation physique est plus réel que leur imagination que ce qu'il se passe dans leur monde intérieur c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux et c'est foutrement faux pourquoi est ce que vous croyez que depuis des décennies et des décennies on ne se souvient que des grands maîtres des personnes comme bouddha des personnes comme jésus des personnes comme la haute ce pourquoi vous croyez qu'on ne se souvient que de ces personnes là du passé un mec comme hitler alors je sais qu'on exemple est extrême mais un personnage comme hitler dans quelques générations vous allez voir que les personnes va falloir qu'ils creusent dans leur cerveau pour qu'ils se souviennent qui c'est demandé aux générations d'aujourd'hui qui étaient les dictateurs du passé dans certaines civilisations beaucoup d'entre nous on sait même plus qui sont ces gens là tout simplement parce que naturellement l'homme l'être humain ne se souviens que de ceux qui le sert tu verras que dans 50 générations au dessus de nous tout le monde sera encore exactement qui est jésus qui est bouddha qui est là au dessus mais les anciens les anciennes personnes de ce passé les personnes qui n'ont pas apporté grand chose en termes d'amour et de croissance on s'en souvient pas en fait on s'en souvient pas les politiciens importants d'aujourd'hui que tout le monde connaît en quelques générations mais on ne saura même plus qui sont ces gens là parce que leurs messages ne sont pas les bons là où je veux en venir c'est que des personnes comme jésus des personnes comme bouddha des personnes comme là au dessus des personnes comme néville goddard ces gens là nous ont enseigné du début à la fin que l'imagination que le monde intérieur est encore plus palpable est encore plus véritable que notre manifestation physique notre manifestation physique n'est que le résultat et l'expulsion extérieure de notre monde intérieur il ne peut pas y avoir une situation extérieure à nous mêmes qui n'a pas été expulsé par une par une version de nous mêmes que l'on a incarné à un moment donné à l'intérieur de nous mêmes version consciente ou inconsciente on a été conscient ou inconscient de cette version là qu'on a incarné mais c'est nous qui avons provoqué cette situation donc si aujourd'hui tu vis des relations qui ne te plaisent pas ou des situations qui ne te plaisent pas dans ta relation c'est qu'à un moment donné dans ta dans ton imagination tu as été inconsciemment une version de toi même qui a provoqué ça certainement une version de toi même ou tu as ressenti peut-être de l'insécurité peut-être de l'injustice peut-être de l'incompréhension et en regardant ces émotions et ce ressenti là d'insécurité d'injustice d'incompréhension tu as entretenu ces ressentis là et la vie n'a pas eu le choix que d'expulser des situations extérieures à toi même qui t'ont provoqué le même ressenti tu as d'abord imaginé consciemment ou inconsciemment et la vie elle a expulsé à l'extérieur des manifestations physiques ça il faut absolument le comprendre moi dans ma formation mais j'harcèle les gens qui me suivent pour comprendre ça que tout ce qui se passe à l'extérieur c'est c'est une situation qui a été expulsé de notre monde intérieur bon on va terminer encore sur une dernière chose qu'est ce que tu veux c'est quoi ta relation idéale c'est quoi ta relation de rêve tu fermes tes yeux et tu visualise tous les jours aussi longtemps que possible tu plonges à l'intérieur de toi même et tu imagines la relation de tes rêves et tu vis cette relation dans tes tripes à l'intérieur ton compagnon ou ta compagne qui te touche qui te fait des caresses qui te tient la main qui t'embrasse qui te dit qu'il t'aime qu'elle t'aime des moments de confiance de joie et tu vis ça tu vis ces moments là dans ton imagination qu'est ce que tu ressens là quand je suis en train de te dire ça c'est quoi ton ressenti alors que tu es en train de vivre cette relation idéale à l'intérieur de toi même tu es là maintenant en couple avec la personne de tes rêves dans ton imagination vous vous touchez vous vous embrassez vous caresser vous regardez dans les yeux vous vous aimez vous échangez vous calinez vous tenez par la main il ya de l'amour qui passe l'énergie de l'amour est palpable cette énergie qui passe entre toi et lui cette énergie qui passe entre toi et elle qu'est ce que tu ressens de l'amour du partage de la joie la complétude de l'enthousiasme de la gratitude la gratitude c'est le ressenti le plus puissant qui existe dans l'univers pour manifester tout ce que tu souhaites lorsque tu as de la gratitude pour une situation que tu es en train de vivre maintenant dans ton imagination il n'existe il n'existe foutrement excuse moi je sais qu'il y en a plein qui n'aime pas quand je parle comme ça mais il n'existe clairement aucune aucun ressenti plus puissant que la gratitude pour une situation que tu es en train de vivre maintenant dans ton imagination pourquoi parce que l'univers est en train de comprendre que tu es déjà en train d'avoir ce que tu demandes tu ne peux que recevoir ce que tu as déjà tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes quand tu demandes tu dis à la vie que tu ne l'as pas donc si tu ne l'as pas elle va te donner plus de situations où tu ne l'auras pas par contre si tu l'as déjà à l'intérieur de toi même et que tu as de la gratitude pour ce que tu es en train de faire l'expérience maintenant dans ton imagination la vie est en train de comprendre mais il a où elle a déjà ça puisqu'en ayant de la gratitude pour cette situation il me confirme qu'elle qu'il a déjà il me confirme elle me confirme qu'elle l'a déjà et donc la vie te le donne vie ça à l'intérieur la vie n'aura pas le choix que de te donner mais oublier l'extérieur oublie l'extérieur et peut-être qu'au début tu vas continuer de faire des rencontres qui vont se faufiler se défiler partir on s'en fout tu restes calibré tu restes calibré avec le ressenti de ta relation parfaite à l'intérieur de toi pourquoi est ce que pourquoi est ce que tu vas peut-être au début continuer de vivre des relations qui ne sont pas idéales parce que ces relations non idéales seront l'expulsion d'une imagination passé il faut que tu laisses l'univers se calibrer avec cette nouvelle version de toi même que tu es en train de de vivre à l'intérieur de toi même cette nouvelle version de toi même que tu es en train d'incarner dans ton imagination dans tes tripes au plus profond de toi même oublie la manifestation extérieure et par pitié vous tous qui écoutez ce message arrêtez de réfléchir au comment le comment ne te concerne pas alors tu vas peut-être me dire oui mais ce que je dois faire quelque chose oui tu dois faire quelque chose mais tu dois faire ce qui s'appelle une action inspirée une action inspirée c'est quand tu es heureuse heureux que tu es épanoui que tu es rempli mais de gratitude et là l'action elle va venir à l'intérieur tu vas sentir un j'ai envie de faire ça pour y arriver ça c'est une action inspirée ça veut dire que c'est une action qui est faite à partir d'un état d'être intérieur où tu es déjà complet par contre une action motivée ça c'est l'enfer c'est l'enfer bien sûr d'un point de vue d'une métaphore mais une action motivée c'est quand tu as un manque à l'intérieur j'ai envie d'avoir une relation d'amour qu'est ce que je dois faire tu vas avoir une action qui est motivé par un sentiment de manque à l'intérieur ne fais jamais rien quand tu as un sentiment de manque à l'intérieur parce que le manque va te suivre sur tout le chemin et lorsque tu auras peut-être trouvé une relation cette relation sera imbibé de ce ressenti de manque ce que tu ressens au début tu le ressentira à la fin voilà je te remercie pour ton écoute je t'envoie plein d'amour je te souhaite une magnifique manifestation et si tu n'y est pas encore et que tu le souhaites tu peux rejoindre mon groupe whatsapp ou rejoindre ma petite formation sur la loi l'attraction où je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu assimiles absolument tout ce que je partage je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une très belle journée je te souhaite une très belle journée – Sous-titrage FR 2021